Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle dégustation chez Kelsiba. La fin d'année est là, c'est le moment de profiter des vins rouges un petit peu plus puissants. Aujourd'hui on va aller ensemble dans le Roussillon, sur la commune de Calcé exactement, avec un domaine que certains d'entre vous connaissent très bien, qui jouit d'une très belle notoriété, le domaine Lobby. Voilà, Gérard Lobby a créé le domaine, il travaille avec son épouse et son fils Lionel aujourd'hui sur les vins et sur le domaine. C'est un domaine qui a participé à la reconnaissance de la notoriété des vins du Languedoc en général et qui a changé de style avec le temps. Aujourd'hui on a trouvé un style qui est assez magnifique parce que dans ces terroirs très solaires et très chauds, on se rend compte que l'accroche biodynamique que le domaine a adopté, le travail dans les vignes a payé. Les vins aujourd'hui jouent entre la concentration, l'empreinte méditerranéenne du lieu et une fraîcheur presque ligérienne. Les vins se sont considérablement rafraîchis, étirés. On nous trouve aujourd'hui des côtés très salivants. Les vins ont un poids en alcool qui est plutôt léger, donc pour nous plus grand plaisir de l'obligation. On goûte aujourd'hui la cuvée Vienne Vigne sur le millésime 2015. Bien sûr, un vin qui est encore très jeune, qui va demander un petit peu de temps avant de s'ouvrir, une couleur assez claire finalement. On voit qu'effectivement il y a une vinification assez respectueuse. Le nez est un tout petit peu sur la réserve. On devine les épices de la Syrah, une vendange bien mûre sur ce millésime 2015. Il faudra attendre un petit peu plus pour profiter d'une expression plus entière. Et oui, effectivement, on a à la fois effectivement cette touche ensoleillée méditerranéenne et rapidement la fraîcheur, le vin s'étire. On a une finale avec une très très belle acidité qui va supporter et animer le caractère aromatique du vin. On va vous conseiller d'attendre quelques temps pour le goûter, donc on va plutôt prévoir 2020-2021. Ce serait judiciable pour ce millésime. Et après, vous aurez tout le temps de profiter de la dégustation aussi sur l'évolution jusqu'en 2030 sans aucun problème. Alors, pour les amateurs de vin jeune, je vous recommande une forte aération du vin. Il va le supporter. Rassurez-vous, il est robuste et vous pourrez vous amuser à déguster sur des préparations à la fois avec du caractère, donc surtout aux viandes rouges, et à la fois salivantes, donc des viandes juste grillées, juste saisies, juste poêlées. Ou alors, avec un petit peu de patience, profitez des plats que l'on va déguster sur la fin d'année avec des gibiers, par exemple, des cuissons un petit peu plus longues ou des viandes en sauce. Je souhaite de faire de très belles découvertes sur Cabissima en cette fin d'année et vous retrouve très bientôt pour de nouvelles dégustations. Sous-titrage ST' 501